Bonjour et bienvenue à cette rencontre Gallica qui pour la première fois cette année se déroule en ligne. Je suis Rymtouil, coordinatrice du numérique et de la recherche au département des arts du spectacle. Et je suis Manon Dardenne, chargée des collections iconographiques et photographiques au département des arts du spectacle. Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir une nouvelle sélection Gallica consacrée aux portraits d'artistes de la scène de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle qui a été mise en ligne le mois dernier et qui s'appuie sur une partie de nos collections de portraits numérisés actuellement conservés dans trois départements principalement, les arts du spectacle, les estampes et la photographie et la bibliothèque-musée de l'Opéra. Alors l'objectif de cette sélection au départ était de donner un aperçu des figures, au sens du terme, du spectacle vivant, certaines encore bien connues, d'autres complètement oubliées mais qui ont toutes été à leur époque des vedettes et pour lesquelles nous disposons d'une iconographie dont la diversité est parfois mal connue. Alors diversité à plusieurs titres, d'abord dans les supports puisqu'elle regroupe des médiums très divers, dessins, estampes, affiches bien sûr, photographiques, art postale, etc. Mais diversité également dans les types de représentations qui ont évolué au gré de l'importance sociale dévolue aux artistes de la scène. En effet, au XVIIIe siècle, les artistes du spectacle vivant et plus particulièrement les acteurs et actrices commencent à accéder à une notoriété, à une reconnaissance sociale dont ils ne jouissaient pas jusque-là, ce qui provoque la multiplication de leurs représentations. Représentations d'ailleurs qui se diffusent de plus en plus grâce notamment à l'essor de la gravure. Le XIXe siècle participe encore un peu plus de cette importance de l'image à tous les niveaux pour les artistes de la scène et surtout au niveau social. C'est à ce moment-là que la production d'estampes l'expose, notamment grâce à la mise au point de nouvelles techniques, la lithographie et la grature sur bois de boue. Et bien sûr, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, l'invention de la photographie va contribuer à augmenter considérablement le nombre d'images imprimées et le nombre de tirages diffusés auprès d'un public de plus en plus large lui aussi. C'est donc vraiment à cette période que s'affirme la place de l'image dans les stratégies de promotion et la construction de l'identité visuelle de toutes les disciplines du spectacle vivant sans exception. Donc l'évolution et la multiplication de ces représentations sont vraiment des indications majeures de la transformation de la perception des artistes du spectacle vivant au cours de ces trois siècles et jouent un rôle capital vraiment dans l'appréhension de l'histoire et de la formation des diverses disciplines concernées, ce qui nous a semblé intéressant de mettre en évidence dans cette sélection. Alors pour donner à voir ce foisonnement d'images, nous avons organisé la sélection selon trois axes, trois types d'accès. Un accès par discipline artistique, un accès par personnalité et un accès par salle du spectacle, puisque les artistes étaient souvent attachés à une salle par contrat. Alors l'accès par discipline vous permet d'accéder au premier niveau à un découpage chronothématique pour certaines disciplines, notamment pour le théâtre, puis un second niveau aux artistes eux-mêmes. Alors, voilà, là vous voyez, vous arrivez aux personnalités, les grandes figures de la période romantique. Et vous pouvez ensuite retrouver tous ces artistes classés directement par ordre alphabétique dans le deuxième accès, l'accès par personnalité. Et alors enfin, le dernier accès vous permet de retrouver tous ces artistes attachés à une salle, majoritairement des acteurs et chanteurs pris en photo dans leur rôle, notamment dans les albums de Nadar. Voilà, donc là vous retrouvez les principes au théâtre parisien, le théâtre de l'Odéon, vous avez le théâtre de la Gaîté. Alors, pour compléter ce panorama, nous allons adopter aujourd'hui une approche par type d'iconographie et par auteur, afin de vous donner une vue d'ensemble des dessinateurs, graveurs et photographes qui ont représenté les artistes de scène, et de vous donner envie, nous l'espérons, d'explorer la sélection et de découvrir ses personnalités. Alors, comme nous travaillons toutes les deux au département des arts du spectacle, nous présenterons surtout des comédiens et comédiennes et quelques chanteurs, mais la sélection compte également beaucoup de danseurs. Comme le disait Manon, cette sélection permet de mettre en évidence un grand nombre d'estampes et de dessins d'artistes de la scène datant du 18e et 19e siècle et plus particulièrement du théâtre. Ce nombre assez important s'explique notamment par le contexte, puisqu'on assiste au 18e siècle à un phénomène d'institutionnalisation du théâtre, période à laquelle il s'affirme vraiment comme lieu public et où on assiste à une véritable théâtreomanie. C'est le moment où son système de production s'affranchit de la vie de cour, avec ses saisons et ses fêtes. C'est aussi l'époque où, à Paris comme à Londres, dans les grandes capitales européennes, les principales compagnies sont fondées, avec des statuts de société d'acteurs, et de grands comédiens s'imposent alors, comme David Garrick à Londres ou Le Quint à Paris à la comédie française. Cette importance du théâtre dans la vie publique se confirme vraiment au 19e siècle également, avec ce que Jean-Claude Dion, spécialiste de l'histoire du théâtre de cette époque, qualifie de dramatocratie, qu'on peut entendre comme, je cite, « une société où le théâtre est au cœur de la vie publique » et où il participe de façon conséquente à la constitution de l'opinion publique, à la fois dans ses aspects les plus importants et les plus futiles. C'est donc dans ce contexte que se multiplient les représentations de comédiens et on assiste à ce moment-là à l'arrivée d'un nouveau champ iconographique, à savoir celui du portrait du comédien en action, et qui permet vraiment alors de commencer à affirmer l'indépendance de l'acteur nouvellement trouvé. Donc, un très bon exemple de cette évolution dans l'iconographie de l'acteur se retrouve dans les miniatures de Jean-Louis Fèche et de son associé Wiersker. Alors, ces miniatures sont conservées aux arts du spectacle, aux estampes, majoritairement également à la Bibliothèque-Musée de l'Opéra, et vous pouvez en trouver également 130 à la Bibliothèque-Musée de la Comédie française. Donc, Jean-Louis Fèche, qui était un miniaturiste suisse, né en 1739 et mort en 1778, s'est spécialisé dans la réalisation de portraits d'acteurs de la comédie française et de la comédie italienne dans leur rôle à partir des années 1760, à une époque où l'art de la miniature est alors très en vente à Paris et où le public de théâtre s'étend à une nouvelle classe bourgeoise qui est assez demandeuse de ces miniatures. Vous avez ici l'exemple de David Garrick, du célèbre acteur anglais, dans le caractère de Sir John Brute, dans une pièce de John Van Berg, The Provoked Wife. David Garrick, dont Fèche, a d'ailleurs fait une série de grimaces et d'attitudes qui a connu un très grand succès. Donc, toutes ces miniatures miniatures suivent le même modèle. Elles sont réalisées à l'encre et à la gouache sur vélin et mesurent en moyenne 11 cm sur 9. Elles représentent toute l'action, toute, pardon, l'acteur ou l'actrice en action et ont vraiment pour objectif de présenter une image évocatrice du comédien. Vous avez également ici donc un exemple représentant Le Quint, donc le célèbre tragédien de la comédie française dans le rôle de Zamor dans Alzir de Voltaire. On voit qu'en plus d'être, de permettre de voir l'acteur en action, que ces miniatures nous donnent vraiment, sont vraiment des témoignages essentiels pour l'histoire du costume dans la seconde moitié du 18e siècle puisqu'on a vraiment beaucoup de détails sur les costumes et nous permettent d'avoir une idée des étoffes, des motifs utilisés. Alors, on le voit aussi très bien sur cette miniature-ci, donc représentant Mademoiselle Cléron dans le rôle d'Electre dans la pièce du même nom de Crébillon. Mademoiselle Cléron qui avait d'ailleurs beaucoup œuvré à la simplification et à l'allègement des costumes de tragédie qui étaient alors beaucoup plus chargés, notamment en étoffe. Voilà. Donc, à côté de ces représentations en action, on trouve également dans les collections pour la fin du 18e siècle et le premier quart du 19e, un grand nombre de portraits de comédiens représentés, cette fois non plus en acteurs, mais en bourgeois, en costume de ville. Et ces portraits témoignent vraiment de l'évolution du rôle social de l'acteur, dont la personnalité, l'individualité dépasse maintenant l'aura de l'acteur sur scène. Ce changement dans l'iconographie du comédien a lieu dans un contexte favorable au développement de la presse théâtrale et artistique, ce qui permet de diffuser des portraits d'acteurs sous forme d'estampes et donc qui vraiment permettent d'avoir une demande assez forte de ce genre de représentation. Donc, le département des arts du spectacle conserve un certain nombre de portraits représentants des comédiens en médaillon de profil, comme vous pouvez le voir ici avec un exemple représentant Alexandrine Saint-Aubin, comédienne. Donc, ces dessins sont réalisés grâce à diverses techniques, en diverses techniques, au lavis, à l'encre ou à l'aquarelle, et ils permettent vraiment d'établir une encyclopédie des figures de la scène pour les premières décennies du XIXe siècle. Ils ont souvent été collés sur des feuilles, elles-mêmes reliées en album, alors à une date inconnue et par qui on ne sait pas non plus. Et ils peuvent être de qualité d'ailleurs assez inégales, même si on peut trouver quelques grands noms non renommés à l'époque, comme par exemple Carl Vernet, donc le fils du célèbre peintre Joseph Vernet. Et d'ailleurs, Carl Vernet avait lui-même des liens avec le monde du spectacle à l'époque, puisqu'il était membre de la société de la Goghette, où il fréquentait notamment Thalma. Mais on peut aussi compter des dessinateurs comme Étienne Bouchardy, Anoui Girodé ou Adrien Joli. Donc vous avez justement ici un exemple de ces recueils. Donc ici, un recueil de 26 dessins représentant Adrien Joli. Donc Adrien Joli qui était illustrateur, mais qui ensuite devenait également acteur, qui a été représenté, dessiné par ses anciens collègues Carl Vernet, Bouchardy, Girodé et autres. Et donc vous voyez beaucoup de représentations de profils, comme je disais, en costume de ville. Ici, des dessins en crayon. La vie, voilà. Donc, aquarelle. Donc vous avez, on a aussi ce genre de représentation. Ces dessins pouvaient donc servir de base à des estampes, ensuite vendues telles qu'elles ou diffusées dans la presse. Alors, vendues souvent chez des marchands d'estampes qui sont alors légions au XIXe siècle et qui, pour certains, se sont spécialisés dans la vente d'estampes de théâtre. C'est le cas notamment de la maison Martinet, qui s'est spécialisé dans les caricatures et ensuite dans les estampes de théâtre. Donc, Aaron Martinet, qui est né en 1762 et mort en 1841, était un graveur, fils de graveur lui-même, éditeur et marchand d'estampes. Il avait ouvert sa librairie en 1796 aux 13 et 15 rue du Coq à Paris avant de la léguer à son gendre Herméné-Gilles de Nora Haut-de-Cœur en 1824, d'où l'appellation ensuite de ce fonds comme le fonds Haut-de-Cœur-Martinet. Deux autres librairies seront ensuite ouvertes et ce sont notamment par les adresses de ces librairies qui sont toujours mentionnées sur les estampes que l'on peut, comme vous voyez ici, rue du Coq, numéro 15 à Paris, que l'on peut plus ou moins dater les estampes. Donc ici, vous avez un exemple de Virginie Déjazé, grande comédienne du 19e aussi dans le rôle d'Argentine. Et donc, ces estampes sont vraiment précieuses à plusieurs titres parce qu'elles nous donnent à voir les comédiens dans leur rôle, mais nous donnent aussi beaucoup d'informations sur les costumes, les coiffures, les maquillages, les postures aussi et gestes des acteurs et elles sont donc vraiment riches d'informations. Elles suivent toutes les mêmes modèles comme vous voyez. Ici, un autre exemple et les vieilloux dans le rôle de Joseph. Donc, les stampes, le dessin prend toujours la grande majorité de la page. vous avez une légende dans la partie supérieure qui précise le nom de l'acteur, le rôle dans lequel il est représenté, la pièce, le théâtre où a lieu la représentation, le numéro de série en haut à droite et en bas, vous avez l'adresse vraiment au coin du dessin, une tirade qui peut aller d'une ligne à quatre en général et en bas à gauche, vous avez ici la mention du dessinateur alors qu'il n'est pas toujours mentionné mais qui, parfois, on n'a pas du tout de mention ou simplement une lettre mais ici, vous voyez Carl, Del, donc Carl pour Carl Vernet et Del qui est l'abrivation de Delinea 8, donc celui qui a dessiné, le dessinateur. on peut aussi des fois trouver Sculp pour Sculpsit, celui qui a sculpté, donc celui qui a gravé et puis Inu, pour celui qui a inventé le motif. Donc, à côté de ces dessins élaborés par des artistes peintres qui ont une carrière diverse, nous avons aussi des dessins de personnalités internes au monde du théâtre comme l'héritier Oudraner qui travaille dans le milieu théâtral et de l'opéra l'un comme comédien l'autre comme créateur de costumes. Donc, l'héritier était un acteur du théâtre du Palais Royal vous le voyez ici né en 1809 et mort en 1885 et qui a tout au long de sa carrière très longue carrière puisqu'il a joué dans plus de 350 pièces au théâtre du Palais Royal entre 1831 et 1881 réalisé plus de 500 croquis 500 dessins pendant sa carrière puisqu'il avait vraiment un coup de crayon et donc il a il a réalisé des portraits des comédiens de la troupe à l'aquarelle et croqué des scènes de spectacle et de répétition le fonds l'héritier est entré dans les collections des arts du spectacle autour de 1920 en même temps que le fonds du théâtre du Palais Royal qui avait été cédé par Eugène Hérault un ancien directeur de l'établissement à Auguste Rondel ce collectionnaire dont la collection constitue le cœur des collections du département des arts du spectacle le style de l'héritier est très reconnaissable puisqu'il s'appuie souvent sur un trait caractéristique de la personne représentée que l'on retrouve dans tous ses dessins et par une certaine disproportion de la tête par rapport au reste du corps ce qui peut faire ce qui peut tendre à la caricature sur certains dessins il a beaucoup représenté il a représenté tous ses partenaires mais beaucoup par exemple son partenaire de jeu Paul Grasso que vous voyez ici à la ville comme à la Seine donc par exemple ici en 1851 dans Un chapeau de paille d'Italie dans lequel Paul Grasso jouait le rôle de Nonancourt et l'héritier celui de Beaupertuis vous le voyez également ici assez reconnaissable dans Martial le Casqueur votre ville de Mélèsville et encore ici sur un portrait à la ville voilà ici on voit Grasso à la campagne dans la légende l'héritier faisait également beaucoup de dessins de troupes et donc ici vous avez un exemple de ces dessins où on peut reconnaître vraiment les acteurs les grandes stars de l'époque du théâtre donc ici au milieu Achard le Vassor ici vous avez également Grasso toujours assis que l'on reconnaît bien également avec son profil caractéristique donc il y a Sainte également ici voilà donc ces dessins vraiment permettent d'avoir une vision de la troupe du palais royale royale sur 50 ans pour en savoir plus sur l'héritier je vous invite à aller lire l'article qu'a écrit notre collègue Corinne Gibello Bernet en ligne sur le blog Gallica et qui retrace justement cette carrière vraiment riche et intéressante donc je vous laisse aujourd'hui avec tout de suite avec Manon pardon qui va vous parler plus précisément de Draner alors Draner de son vrai nom Jules Renard est né en 1833 soit un peu plus de 20 ans après l'héritier dont Rime vient de parler il effectue sa carrière à Paris il collabore à de nombreux journaux comme l'illustration le Charivari et Paris Comique pour lesquels il réalise des dessins humoristiques qui traitent principalement des soucis de la vie quotidienne il dessine également des caricatures de militaires qui connaissent un grand succès et il est membre de l'association les humoristes comme d'autres dessinateurs représentés dans les collections du département des arts du spectacle alors ce qui nous intéresse dans le cadre de cette présentation c'est que Draner est un dessinateur emblématique de la dramatocratie cette période où le théâtre est au cœur de la vie publique il conçoit en effet de nombreuses maquettes de costumes pour des pièces jouées notamment à la gaieté au châtelet aux folies dramatiques et au théâtre des variétés l'un des plus importants théâtre consacré aux répertoires comiques à Paris au XIXe siècle il collabore notamment au cours des années 1870 avec Victorien Sardou le maître de la comédie de mœurs sous le second empire pour des comédies et opérettes telles que les Prés-Saint-Gervais ou les Merveilleuses et surtout il réalise la quasi-totalité des costumes des opérettes d'Offenbach voilà donc vous voyez sur cette aquarelle Dobré dans l'opéra bouffe d'Offenbach Maître Perronia créé en 1878 au théâtre des bouffes parisien le théâtre d'Offenbach alors Dobré c'est un chanteur d'opérettes et un lecteur qui a collaboré à plusieurs reprises avec Offenbach au cours des années 1870 et qui a également joué au théâtre du Palais-Royal dans les années 1880 alors là ce dessin ce n'est pas une maquette de costumes préparatoire au spectacle il fait partie d'un ensemble de 500 aquarelles que Draner a réalisé pour un ouvrage qui devait s'intituler La charge au théâtre mais qui n'a finalement pas vu le jour donc vous avez tout un ensemble de dessins qui représentent des acteurs comiques en costume au moment de la création des rôles et sur chacun d'entre eux on trouve en bas à gauche les mêmes informations alors voilà donc vous voyez vous avez le nom du personnage alors d'abord le nom de la pièce le nom du enfin le titre de la pièce le nom du théâtre où elle a été créée la date de la première et puis au-dessous le nom du personnage et celui de l'artiste l'interprétant alors cette galerie de portraits d'acteurs comiques compte également des personnalités de la première moitié du 19e siècle comme Charles Audry un acteur poète et auteur dramatique il commence à carrière en 1803 au théâtre de la Gaîté puis travaille brièvement au théâtre de la Porte Saint-Martin avant de jouer principalement au théâtre des variétés donc cette grande salle dédiée au répertoire comique il a créé au total plus de 250 rôles il était très célèbre pour son jeu comique et son corps grotesque donc là vous pouvez le voir dans un vaudeville de Nicolas Brasier intitulé Les Trois Empires qui a été créé en 1820 et il est intéressant de comparer cette aquarelle avec une estante de Martinet représentant Audrey dans cette même pièce on voit que le costume et les gestes de l'acteur sont très proches dans le dessin et dans l'estampe peut-être que Draner s'est inspiré de la gravure de Martinet on note les mêmes similitudes entre l'aquarelle de Draner représentant Audrey toujours dans les brioches à la mode ou le pâtissier anglais un autre vaudeville de Nicolas Brasier qui lui a été créé au théâtre des variétés en 1830 et l'estampe de Martinet pour ce même rôle alors on va passer maintenant à la Belle Époque la BNF concerne en effet de nombreux dessins humoristiques réalisés au début du XXe siècle pour la presse théâtrale et satirique citons notamment un ensemble de mille croquis d'un dessinateur aujourd'hui oublié Yves Marreverry il s'agit en fait de caricatures des personnalités du théâtre et du musical les plus en vue de la Belle Époque elles ont pour la plupart été réalisées entre 1905 et 1913 soit pendant la très courte période d'activité de Marreverry qui est décédé très jeune en 1914 alors à l'instar de Draner Marreverry a exposé au Salon des humoristes il a travaillé pour différents journaux surtout pour l'art et la mode dont il était le caricaturiste attitré donc vous pouvez voir un exemple de caricature de Marreverry qui représente Miss Tinguette et Charles Prince dans un spectacle Jouer au moulin rouge en 1913 donc Yves Marreverry a été introduit dans le monde du spectacle par Georges Fedot qui a été le vaudiliste favori de la scène française entre 1890 et 1914 et il a donc beaucoup croqué les acteurs de Fedot alors là vous voyez Albert Brasser dans L'âge d'or une comédie musicale de Fedot qui a été créée en 1905 au Théâtre des variétés elle raconte l'histoire d'un fonctionnaire nommé Faux-Lantin qui voudrait changer d'époque il a d'abord projeté à l'époque de la Saint-Barthélemy où il devient l'amant de la reine Margot puis sous le règne de Louis XV où il tombe amoureux de la marquise de Pompadour il se retrouve ensuite en l'an 2000 où la publicité est partout les voitures roulent très vite et puis finalement il se réveille dans son lit donc tout est bien qui finit bien alors maintenant un petit mot voilà concernant Charles Gire donc Charles Gire c'est aussi un caricaturiste très en vogue dans le l'omane du spectacle à la belle époque et jusque dans les années 1920 passionné de danse il dessine à l'opéra pendant 17 ans et épouse la comédienne Jeanne Fusé il collabore à de nombreuses revues parmi lesquelles l'assiette au beurre et il est lui aussi sociétaire des humoristes on va maintenant voir une caricature de Gire elle représente Dorville un chanteur comique et acteur devenu célèbre en 1920 en lançant une sorte de cri de phoque dans une chanson qui s'intitulait Ouain Ouain alors ce cri accentuait son apparence déjà comique et vous pouvez écouter un extrait de cette chanson d'Angalika le titre du disque c'est l'âge d'or du casino de Paris je vais vous en diffuser un petit extrait en guise de chant dans un bénitier pour me baptiser le curé Maouin en chœur voilà alors Gire a également réalisé des affiches de gala de cirque de music hall et de cinéma la sélection met d'ailleurs en évidence de nombreuses affiches que vous pouvez également retrouver dans une autre sélection Gallica affiches et affichistes 19e-20e siècle alors maintenant on va parler de la photo parce que cette sélection sur les portraits d'artistes de scène fait la part belle aux photographies sur une période allant des années 1850 environ aux années 1920 la photographie naît officiellement en 1839 et elle favorise assez rapidement l'émergence des premières stars médiatiques à partir des années 1870-1880 les vedettes étaient en effet photographiées en costume dans les grands ateliers parisiens et leurs portraits étaient ensuite diffusés dans la presse ou par le biais de portraits cartes de visite sur lesquels je vais revenir un peu plus loin alors de toutes les personnalités du théâtre du 19e siècle c'est sans doute Sarah Bernard qui a le mieux compris les possibilités qu'elle pouvait tirer de la photographie pour sa carrière et c'est l'actrice qui a le plus posé devant les photographes à la ville comme à la Seine si elle a fréquenté de multiples ateliers parisiens et étrangers elle est restée tout au long de sa vie fidèle à l'atelier Nadar voici justement un portrait très connu de Sarah Bernard pris en 1864 par Félix Nadar alors que la comédienne est âgée de 20 ans à peine Sarah Bernard est sortie du conservatoire d'art dramatique deux ans plus tôt en 1862 elle a fait un bref passage à la comédie française puis a joué des petits rôles au théâtre du gymnase mais elle n'est pas encore connue du grand public lorsque Nadar exécute d'elle ses portraits au décor minimaliste la jeune femme apparaît accoudée à une colonne les épaules nues avec pour seul bijou un camé à l'oreille elle est drapée dans un ample burnou qui rappelle le goût de l'époque pour l'Orient et donc quand Félix Nadar réalise ses portraits de Sarah Bernard lui est pour le coup déjà très connu comme photographe au départ écrivain et caricaturiste il a ouvert son atelier photographique à Paris en 1855 entre 1855 et 1860 il a photographié de nombreuses personnalités du monde des arts et de la littérature comme Delacroix Théophile Gauthier Berlioz mais il a fini par se lasser de son travail de portraitiste il délaisse son studio vers 1862 et ne retrouve sa passion photographique que très ponctuellement inspirée notamment par la jeune Sarah Bernard vous pouvez retrouver ses photographies dans l'exposition virtuelle Les Nadars une légende photographique en lien avec l'exposition éponyme qui s'est tenue à Paris à la Bibliothèque nationale de France du 16 octobre 2018 au 3 février 2019 vous pouvez également lire un article du blog Gallica sur les portraits de Sarah Bernard qui parle notamment des photographies de Nadar mais aussi des affiches de Moucha qui étaient consacrées à la grande tragédienne Félix Nadar a un fils Paul qui reprend l'atelier Nadar au cours des années 1880 même s'il n'a pas de génie de son père il a un réel talent de photographe et l'esprit d'entreprise il est passionné par le théâtre et par l'art lyrique et il photographie de nombreux acteurs et chanteurs au cours de sa carrière il travaille également pour l'Opéra de Paris dont il est le photographe officiel de 1898 jusqu'à la première guerre mondiale alors là vous avez un exemple de portrait de Nadar vous pouvez voir Albert Brasseur et Millie Meilleur dans la Cantinière votre ville de Burani et Ribère créée au théâtre des nouveautés en 1880 Albert Brasseur que nous avons vu caricaturer par Marie Véry était acteur et chanteur d'opérettes et le fils de Jules Brasseur qui a fondé le théâtre des nouveautés boulevard des Italiens en 1878 je précise que contrairement à ce qu'on pourrait croire Jules et Albert Brasseur n'ont pas de lien de parenté avec Pierre et Claude Brasseur quant à Emilie Millie Meilleur c'est une des grandes chanteuses d'opérettes de la fin du 19ème siècle et donc cette photographie témoigne du goût de Paul Nadar pour la mise en scène puisqu'en effet contrairement à son père Félix qui affectionnait les décors minimalistes Paul Nadar recréait les scènes principales des pièces en studio en proposant une sélection de fonds peints en trompe-l'œil voire la reproduction exacte du décor original Paul Nadar a également beaucoup photographié Sarah Bernard dans ses rôles avec cette photographie de la comédienne en Jeanne d'Arc où on voit bien d'ailleurs la toile peinte à l'arrière-plan on a un exemple de portrait carte de visite également appelé portrait carte c'est le photographe Adolphe Jeanne d'Isderi qui brevette en 1854 le procédé permettant de réaliser des photographies au format carte de visite grâce à ce qu'il appelle un châssis multiplicateur il juxtapose plusieurs prises de vue sur un même négatif ce négatif c'est une plaque de verre au collodion humide et à partir du négatif qui contient le plus souvent 8 images il réalise des tirages par contact sur du papier dit albuminé en fait c'est du papier enduit de blanc d'œuf et donc on a des petites images de format rectangulaire qui vont être ensuite collées sur un carton rigide aux dimensions légèrement supérieures et sur ce carton rigide vont être imprimés au dos et ou sous l'image le nom et l'adresse du photographe donc là vous avez un exemple de portrait carte réalisé par Adolphe on voit que le nom du photographe apparaît sur le carton sur le verseau du carton en bas à gauche d'Isidérie Fotte et son adresse elle figure au dos voilà donc au dos du carton donc vous avez voilà son adresse photographe de sa majesté l'empereur 8 boulevards des italiens Paris alors cette photo représente Pauline Viardot qui était cantatrice elle apparaît sous les traits d'Orphée un rôle que Berlioz a adapté à sa voix de Mezzo dans la reprise qu'il a faite de l'Orphée Eurydice de Gluck et Meyerberg en 1859 ces portraits cartes dont le coup était assez modique étaient utilisés notamment par les personnalités du spectacle à partir des années 1860 pour se faire connaître d'un large public acteurs chanteurs posés dans le costume de leur dernier succès et la demande de telles images est devenue si importante que les grands ateliers leur consacraient une large part de leur catalogue alors évidemment les collections photographiques de la BNF comptent de multiples portraits cartes de personnalités du spectacle bien sûr mais aussi d'écrivains d'hommes politiques et de militaires le public de la belle époque est aussi très demandeur d'images de célébrités représentées à la ville donc là vous pouvez voir Réjeanne représentée à la ville sans doute la comédienne la plus connue de la belle époque avec Sarah Bernard elle a notamment créé le personnage devenu célèbre en grande partie Grasselle de Madame Sangène dans la pièce de Victorien Sardou en 1893 cette pièce raconte l'histoire de Catherine Hupcheur une blanchisseuse devenue par son mariage maréchal de France qui a gardé son franc-parler tout au long de sa vie et qui tutoyait Napoléon III ce qui déplaisait d'ailleurs fortement à l'entourage de l'empereur cette photographie a été prise par l'atelier Rottlinger une dynastie de photographes d'origine allemande et installée à Paris à partir de 1851 pendant 70 ans l'atelier Rottlinger a photographié le tout Paris artistique et commercialisé ses images sous forme de portrait-carte il est possible de consulter les albums Rottlinger de la BNF dans la sélection Gallica Photographe et photographie 1839-1940 voilà alors nous espérons que cette présentation loin d'être exhaustive vous aura donné l'envie d'explorer cette sélection Gallica qui permet de découvrir la diversité des portraits d'artistes de scène conservés dans la collection de la BNF et leurs auteurs connus ou oubliés comme la numérisation des collections de la BNF est une entreprise au long cours la sélection sera enrichie à mesure que de nouveaux recueils de personnalités du spectacle de nouveaux fonds de dessins et de photographies seront numérisés nous vous disons donc à bientôt à bientôt